... Monsieur le ministre, chers publics, bonsoir. Et bienvenue dans cet amphithéâtre pour un nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazard, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Avant de commencer cette présentation, nous tenons à remercier tout particulièrement l'Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation de l'ESSEC qui forme à la négociation les nouveaux diplomates recrutés depuis 2009 par le cas d'Orsay et qui a contribué à la réalisation de ce débat. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Il est vrai que vous êtes un habitué des mardis de l'ESSEC. C'est votre cinquième passage à notre tribune. Un débat au mardi a sans doute pour vous la saveur particulière d'un lieu où, loin de la jungle onuséenne et des combines élyséennes, les langues font feu de tout bois. C'est dans le Paris de l'après-guerre que naît un bel enfant poupon par une paisible journée d'août 1946. Un Paris propre et bourgeois, sur lequel souffle une brise tranquille, annonciatrice d'un renouveau bohème et d'une liberté gaullienne. Pourtant, les lendemains chantent ta voix basse chez les Fabius et le jeune Laurent ne voit pas encore la vie en rose. Réservé, le jeune adolescent que vous êtes noie son spleen dans les études, les romans et la prose. La lecture de Baudelaire vous inspire vos premiers émois intellectuels. On pense alors à un poème en particulier, prémonitoire et évocateur pour le bel enfant bouclé que vous fûtes. Un hémisphère dans une chevelure. Hermétique et alambiquée comme une page de mal armée, intellectuelle et soporifique comme un film de la nouvelle vague, Laurent Fabius se construit de ces silences réfléchis et de ces non-dits, de cette vacuité ineffable et pesante qui vous ferait presque passer pour un intelligent. À l'ESSEC, monsieur le ministre, on vous aurait appelé Nobode ou Ravon et vous auriez eu tout le mal du monde à vous faire servir dignement une cronambour au foyer des élèves. En un mot, vous auriez été fiché comme le polar de la promo. Car à vrai dire, votre parcours solaire, autant qu'il est scolaire, est aussi des plus ennuyeux. Après une cagne au lycée Jansson de Sailly, vous n'avez que l'embarras du choix. Ce sera Normal ou Sciences Po ou l'ENA ou les trois. Jeunes premiers, puis jeunes premiers ministres, suffisants et distants selon la presse, vous cultivez une image de vrai bourgeois qui fréquente le faux Bourg-Saint-Germain. Vous amusez la France entière lorsqu'on vous voit acheter vos croissants en charentaise et vous rendre au bureau en deux chevaux. Avouez-le, monsieur le ministre, le scooter et les croissants, vous lui avez conseillé ? Pourtant, vous êtes aussi surpris dans les rues parisiennes à bord d'une Ferrari 400 flambant neuve aux grandes dames de François Mitterrand qui, pour cela, vous tape sur les doigts. Les cheveux sont dans le vent, les chevaux sous le capot et les socialistes s'interrogent. Ne seriez-vous qu'un vilain ministre qui fréquente le bon marché ? On se plaît alors à vous imaginer dans un appartement parisien cossu par une froide nuit d'hiver. Confortablement installé dans un Chesterfield au coin du feu, vous jouez avec les volutes d'un cigare cubain après avoir dégusté, le plus gauchement possible forcément, une pleine cuillère de caviar iranien. Pensez-vous alors déjà à votre poste aux affaires étrangères, monsieur le ministre ? Pourtant très vite, la roue tourne. Après la défaite de 2002, vous souhaitez vous débarrasser de votre carapace grise, celle du costume à rayures de ministre des Finances. Vous avez alors cette jolie formule. Mon cœur bat à l'étroit, mes roses poussent à l'intérieur. Écorché vif le Lolo ? La France entière apprend alors que Lolo aime se promener en moto sur les petites départementales du Gers et raffole des carottes râpées toutes préparées. Vraiment, le hainestre vous a rendu normal, monsieur Fabius ? Mais regarde, crois-tu que ces attitudes people soient désormais arrangées dans une armoire ? Peut-être, Kylian, mais dans une belle armoire Louis XVI, alors ! En parlant de vieillerie, notons que le petit-fils d'antiquaire que vous êtes est plutôt bien conservé. Seul votre sourcil gauche, amoché dans un vieil accident, leste d'un pathos théâtral votre dandisme séducteur. Jeune vieux, un peu vieux jeu, vous vous taillez une diplomatie sur mesure, élégante et calviciée. Élégante, car vous êtes depuis toujours un homme du monde, monsieur Fabius. Chez vous, l'humour est anglais, les chemises sont italiennes. Passons, tant que le compte en banque n'est pas suisse. Calviciée, car vos cheveux à vous ne sont jamais en bataille. Oh non, ils sont sages et pacifiques. Pourtant, c'est avec votre bénédiction que la France s'en va en guerre. Notre front apparaît alors légèrement dégarni et il s'en faut d'un cheveu pour que nos troupes ne frisent pas le ridicule. Jamais, l'Hexagone n'aura à ce point voulu se délester de son uniforme de gendarme du continent noir. Ces contraintes et forcées que la France l'endosse pourtant à grand renfort d'appui militaire et d'aide financière. Tant pis pour les adeptes de la séduisante théorie de l'empreinte légère au sol. Sur l'échiquier subsaharien, nul ne semble être en mesure d'enliser la mécanique du pire sans plonger les mains dans le cambouis. Car enfin, osons la métaphore théâtrale. Il est vain d'espérer sauver du bide depuis les coulisses ou le trou du souffleur. Une troupe minée par le trac, dépourvue de costumes et d'accessoires, et à qui il arrive de filer avec la recette. Alors on se met à penser au passé en regrettant le bon vieux temps. Quand de Gaulle claquait la porte de l'OTAN sans se soucier de faire rimer hollandisme et atlantisme. Vous évoquez souvent le rayonnement de la France, mais de quelle lumière parle-t-on exactement, Laurent Fabius ? Serait-ce encore la lumière blanche et éclatante de David, qui célèbre le triomphe de la modernité et le panache de notre nation lorsqu'il peint le serment du jeu de paume ? Ou plutôt la lumière chaude et mélancolique d'un Turner, celle du fighting téméraire qui contemple avec amertume un monde nouveau qui tarde à naître et un ancien monde qui ne veut pas mourir. À propos de naissance, votre fils spirituel tarde lui aussi à voir le jour et vous faites de vieux os en politique. Mais alors ? Peut-être que notre public se demande aujourd'hui. Quelle est votre aspiration à vous, Laurent Fabius ? Quelle empreinte la serez-vous ? On se demande quelle pensée vous habite quand, tard le soir, face au miroir d'un des innombrables salon du Quai, vous réajustez avant de sortir cette mèche acrobatique qui jette un pont fragile entre vos tempes. Mais pour nous, la boucle est bouclée et il est temps d'arrêter de vous chercher des poux. De toute façon, Antoine et Tristan sont de mèche avec nous. Bonne soirée, monsieur le ministre et bon débat. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation des mardis de l'ESSEC. Tribune, on l'a dit, dont vous êtes familier puisque c'est la cinquième fois que vous nous faites l'honneur de votre présence. La première en tant que ministre des Affaires étrangères. On reviendra sur certains thèmes qui ont été abordés, pas vos cheveux, etc. Sur certains thèmes qui ont été abordés dans la présentation. Je vous rappelle que notre discussion sera suivie d'une séance de questions-réponses avec le public. Monsieur le ministre, nous sommes ce soir à l'ESSEC. Vous comprendrez que ce parterre d'étudiants d'école de commerce qui est devant vous n'attend qu'une seule chose, c'est de comprendre les tenants, les aboutissants de notre diplomatie économique. Faire de lance désormais de votre ministère, même si un patron du CAC 40 ironisait récemment en disant que ce n'est pas la première fois qu'on entend un ministre des Affaires étrangères nous dire qu'il en fera sa priorité. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur le ministre, nous expliquer les grandes lignes, les priorités de cette diplomatie économique en termes de secteur, en termes de zone géographique ? Et nous expliquer aussi quelles seront les actions concrètes que vous envisagez et quels seront les acteurs qui interviendront en premier plan ? Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir de me retrouver ici. On m'indique que c'est la cinquième fois que je suis présent. Donc, j'imagine que j'ai dû être invité cinq fois. Je présente mes excuses le cas échéant à ceux qui auraient assisté à ces cinq séances. Mais je comprends que le public se renouvelle. Et les sujets aussi, sans doute. Et les sujets aussi. Sur votre question en diplomatie économique, bon, moi, quand j'étais nommé, j'avais déjà beaucoup d'expérience ministérielle. Et je me suis dit, bon, je suis maintenant ministre des Affaires étrangères, quelle doit être la priorité ? Elle s'est imposée d'elle-même. compte tenu de ce qu'est la situation de notre pays, qui économiquement est une situation mauvaise, compte tenu du fait que maintenant l'économie est prégnante dans presque toutes les activités, il est évident que si le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le réseau de nos diplomates dans le monde entier, ne se préoccupait pas d'économie, il n'aurait aucune possibilité d'action. Je ne veux pas dire par là que l'influence de la France se limite à l'économie, pas du tout, mais s'il n'y a pas derrière cette influence, comme composante de cette influence, une vraie puissance économique, à ce moment-là, l'influence va reculer. Donc, c'était une conviction forte de ma part. En plus, j'aime la matière économique, j'ai été moi-même ministre des Finances, etc. Et donc, j'ai pris un certain nombre de décisions qui ont été, je crois, à la fois bien accueillies par les diplomates et par les responsables d'entreprise. Ces décisions, quelles sont-elles ? Je ne vais pas être exhaustif, mais c'est pour vous donner un exemple. Il y a le Quai d'Orsay à Paris et puis, il y a les diplomates dans le monde entier. Le Quai d'Orsay à Paris, il doit être, selon moi, en contact avec les entreprises pour être une interface. Quand une entreprise souhaite réaliser un marché à l'extérieur, il faut qu'elle puisse trouver une oreille attentive de la part de l'administration française. Quand il y a une négociation à mener qui porte sur des normes, sur des contacts avec l'étranger, c'est au Quai d'Orsay à la mener. Quand il y a un projet à construire qui demande l'accueil d'étranger en France, il faut que ceci soit accueilli. Alors, bien évidemment, le Quai d'Orsay n'est pas le seul à travailler en ce sens. Vous avez le ministère des Finances avec l'aspect commerce extérieur, vous avez d'autres ministères, le ministère du transport, le ministère en service, et j'ai créé une direction des entreprises et je l'ai confié à quelqu'un qui avait la double qualité d'avoir été diplomate et en même temps d'avoir passé 10 ans dans le secteur privé puisqu'il avait travaillé chez AXA. Donc maintenant, les entreprises savent que, aussi bien à titre individuel que collectif, quand il s'agit de démarches collectives, elles ont une interface au Quai d'Orsay. Ça, c'est un point. Deuxièmement, nous avons toute une série de diplomates à l'étranger. Nous sommes, les Français, le troisième réseau diplomatique du monde. Et à l'étranger, ce sont les ambassadeurs qui représentent la France. Il y a, bien évidemment, le secteur privé et dans le secteur public, il y a toute une série de démembrements, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne cette action. Et il se trouve que c'est l'ambassadeur. De la même façon que le préfet et le représentant de l'État dans un département. Et donc, j'ai dit aux ambassadeurs, écoutez, maintenant, vous aurez, quand vous serez nommé, à fixer un projet économique. Bien évidemment, l'administration ne va pas remplacer les entreprises, mais compte tenu de ce qu'est la situation, si vous êtes à Singapour, on parlait tout à l'heure de Singapour, vous êtes ambassadeur de France à Singapour, vous êtes ambassadeur de France à Washington, vous êtes ambassadeur de France à Bouscou, vous allez, en relation avec les entreprises, avec ce que vous savez des marchés, me fixer, me proposer un plan pour les 4 ans où vous serez là. Donc maintenant, il y a un plan économique dans chaque poste. J'ai demandé aussi aux ambassadeurs qui le font de réunir autour d'un conseil économique, c'est-à-dire à la fois avec les représentants du public et du privé, pour que dans chaque pays, il y ait un petit conseil qui regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Vous me direz, c'est l'évidence, c'est absolument évident, le problème, c'est que ça n'existait pas avant, pour des raisons d'ailleurs que je tenais mal à déceler. Il y a des pays où il fallait une action particulière et là, j'ai choisi, je crois que c'est une dizaine de pays, où j'ai choisi des personnalités, je vais vous en donner les noms, qui me semblaient utiles pour donner une impulsion forte aux relations avec ce pays en matière économique. Exemple, au Mexique, le Mexique était un pays avec lequel, malheureusement, nous étions brouillés à cause, peut-être ça vous dit quelque chose, de l'affaire qui concernait une jeune femme qui s'appelait Madame Cassez. Madame Cassez était en prison au Mexique, etc., ce qui fait que les relations étaient interrompues entre la France et le Mexique. Madame Cassez est sortie de prison, très bien, et donc nous avons repris les relations avec le Mexique qui est un pays appelé à un avenir magnifique. Mais, il y a une ambassadrice là-bas, très bien, il y a des services, mais j'ai pensé que compte tenu du retard, il fallait donner une impulsion nouvelle. Et donc, parmi les gens que je connaissais, il y a un ancien ambassadeur qui avait été ambassadeur au Mexique, qui d'ailleurs a été lui-même secrétaire général de Quai d'Orsay, donc quelqu'un de très compétent, qui s'appelle Philippe Faure, qui d'ailleurs aussi a eu un passage dans le privé, qui connaît le Mexique comme sa poche, et je lui ai dit, Monsieur Faure, je vous nomme mon représentant spécial et vous allez essayer de passer la surmultiplier avec le Mexique. et très concret, il a agi de telle manière, je l'ai nommé il y a un an à peu près, qu'il a fait sa petite enquête, etc., mobilisé ses réseaux, et il m'a dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le domaine de l'aéronautique, parce que les Mexicains sont très intéressés par l'aéronautique, nous sommes très bons en France, et donc il a levé, à partir de financiers mexicains un fonds de 500 millions de dollars, donc ça fait de l'argent, qui prend des participations dans des moyennes entreprises de l'aéronautique française. Voilà un exemple. Et donc, est-ce qu'ils ont, ces ambassadeurs, est-ce qu'ils ont des objectifs chiffrés, des exigences de résultats, ou est-ce que le pôle entreprise du Quai d'Orsay a ces exigences de résultats, ou c'est simplement des grandes orientations ? De temps en temps, on peut fixer des objectifs chiffrés. Par exemple, nous étions l'autre jour avec le président de la République en Turquie, pays avec lequel nous devons développer nos échanges, et le mouvement d'échange est de l'ordre actuellement de 12 milliards d'euros, et après toute une série d'études, d'examens, de conversations, nous nous sommes fixés comme objectifs dans 4 ans, 20 milliards d'euros. Mais en général, il n'y a pas d'objectifs aussi chiffrés, c'est très difficile. En revanche, il y a des secteurs. Je vais prendre un autre exemple. En Russie, nous sommes très présents par nos investissements, mais nous avons pas mal de mal à faire investir les Russes en France. J'ai nommé là-bas quelqu'un d'autre qui est, vous connaissez le nom, qui est M. Chevènement, qui est un sénateur, qui a été ministre dans le passé, et qui a des affinités avec la culture russe, etc. Et son rôle est donc de développer les affaires, de voir ce qui pose des problèmes et d'essayer des résultats. Est-ce que ce sera suffisant, pardon M. le ministre, pour une baisse de 77% en 2013 dans les investissements étrangers en France ? Ce que je voulais vous dire, et puis je vais passer à votre question, c'est que la diplomatie économique, c'est une évidence. ce qui dépend de moi, c'est le service diplomatique, tout ce qui concerne le rayonnement éducatif et la culture, puisque nous avons beaucoup d'écoles dans le monde, nous sommes probablement le premier réseau culturel éducatif, et ça dépend du Quai d'Orsay. Il y a d'autres aspects de la diplomatie, la diplomatie scientifique, la diplomatie... Bon, mais l'économie en fait partie. Alors maintenant, autre chose, nous avons une chute considérable des investissements étrangers en France. Alors, il y a des contestations, certains disent, mais on ne prend, on prend la totalité des investissements, alors ce qui compte, ce sera les investissements créateurs d'emplois. Je n'entre pas là-dedans. La réalité, que malheureusement, dans toute une série de déplacements que j'avais pressenti, c'est que la France, singulièrement au cours de la dernière année, a vu une baisse des investissements de l'étranger en France. C'est très préoccupant, pourquoi ? Parce que si on veut arriver à faire repartir l'emploi, à l'ESSEC, j'imagine que vous faites un peu d'économie, il n'y a pas trois mille solutions. Il faut faire repartir la croissance. Et pour nourrir cette croissance, c'est la consommation, l'investissement et les échanges extérieurs. On n'a pas inventé autre chose. La consommation, elle a ses limites compte tenu en particulier de la situation budgétaire qui n'est pas bonne. l'investissement, oui, mais encore faut-il que les échanges viennent et l'exportation, on en a parlé. Et donc, ce n'est pas du tout suffisant parce que si les entreprises étrangères n'investissent pas comme nous le souhaiterions en France, c'est aussi à cause d'un manque d'attractivité du site France. Il ne dépend pas du tout du ministère des Affaires étrangères. Mais je dirais qu'il y a un travail à faire pour aider le développement des investissements. Et je vais vous donner d'ailleurs un scoop. Nous avions jusqu'à présent deux organisations publiques qui s'occupaient de sujets voisins mais différents. Nous avions d'un côté une agence française des investissements qu'on appelle la FI avec ses initiales, donc avec un certain nombre de postes à travers le monde qui étaient chargés de susciter des investissements vers la France. Et puis nous avons un autre organisme dont vous connaissez le nom qui s'appelle UbiFrance. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs sont allés en stage dans ces organismes. UbiFrance est un organisme qui lui est chargé de favoriser les investissements ou les marchés de la France vers l'étranger. donc nous avons UbiFrance et AFI et le gouvernement a décidé de fusionner ces deux organismes pour simplifier les choses et essayer d'avoir un effet de taille plus important. Voilà, donc investissements étrangers, il faut les développer, situation difficile parce que compte tenu de la fiscalité, compte tenu de la complexité, compte tenu de ceci, compte tenu de cela, nous avons un mouvement qui est négatif alors que dans le même temps dans d'autres pays ce mouvement est positif et donc il faut que nous retraissions la barre et c'est lié aussi à tout ce que vous avez entendu sur le pacte de responsabilité, etc. Et du coup, au niveau, les gens investissent aussi parce qu'ils y voient clair. le président de la République a évoqué un choc de simplification. On a l'impression aujourd'hui que les investisseurs étrangers qui pourraient investir en France n'y voient pas clair et qu'il y a un certain conflit de compétences entre Bercy et le ministère du Commerce extérieur qui s'occupe de ce que revendique le pôle entreprise du Quai d'Orsay aujourd'hui. Oui, je crois que s'il y a des insuffisances d'investissement étrangers en France, ce n'est pas à cause de ce phénomène. Non, mais ça n'arrange rien. C'est à cause de choses beaucoup plus profondes. Bon, de toutes les manières, je crois que c'est à nous, les ministres et les dirigeants d'administration à organiser notre back office. Bon, il faut que les gens soient accueillis, il faut que nous traitions les problèmes. Après, il faut que chacun y apporte sa pierre. Le ministère des Finances a un certain nombre de choses à faire. À l'intérieur de ce ministère, il y a le commerce extérieur. Bon, le Quai d'Orsay a aussi des choses à faire, mais il y a d'autres ministères. Par exemple, le ministère de l'Agriculture et des Industries Agroalimentaires a plein de choses à faire. Bon, le ministère du Tourisme, le tourisme est un secteur extraordinaire qui peut apporter des potentialités formidables. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Le ministère des Transports, bon, le ministère de la Défense, nous sommes un grand producteur et vendeur d'armement. Alors, on peut discuter sur le plan moral, mais sur le plan des comptes, ça apporte beaucoup de choses. Je disais le tourisme. On dit toujours, c'est un secteur extraordinaire, et j'espère que plusieurs d'entre vous se dirigeons vers ce secteur, où la France a un avantage comparatif. bon, mais on dit souvent des choses inexactes. On dit, mais la France, en matière de tourisme, a des résultats magnifiques parce que nous avons beaucoup de touristes. C'est vrai, nous avons beaucoup de touristes, mais nous n'avons pas le record des recettes touristiques. Je vous donne un ordre de grandeur qui, bon, pour les femmes et hommes précis que vous êtes, va sûrement vous surprendre. l'Espagne a 25% de touristes de moins que la France. Et elle a 25% de recettes de plus. Ce qui signifie qu'il y a quand même un problème. Pourquoi ? Parce que les touristes espagnols restent plus longtemps par séjour en Espagne qu'en France, et parce que la recette moyenne est plus importante. Ça a l'air de choses abstraites, c'est très concret. Je prends l'exemple de la Chine. Il y a actuellement, par année, au cours de la dernière année, il y a eu 1,4 million touristes chinois. Chaque touristes chinois dépense en moyenne 1,6 million. Il y a 600 euros quand il est en France. On estime qu'il va y avoir, dans les années qui viennent, 200 millions de Chinois qui vont voyager. Nous en avons 1,4 million chez nous. Si nous passons de 1,4 million à 5 millions, nous avons réduit le déficit extérieur de la France de 10 %. M. le ministre, vous parliez de la Chine, vous parliez de l'armement, d'un point de vue un peu plus théorique mais non moins important. Est-ce que ce primat donné à l'économie au Quai d'Orsay officialise une logique diplomatique de réelle politique davantage assumée ? On a vu la France au cours des dernières années se rapprocher du Qatar, de l'Arabie saoudite. Est-ce que cela implique plus de compromis d'un point de vue des valeurs universelles que la France se targue souvent de défendre au nom des intérêts économiques français ? Est-ce qu'ils pourraient se comprendre ? Non. Dans ma vie pratique, je ne ressens pas ça. Qu'est-ce qui fait le rayonnement de la France ? C'est assez étonnant parce que la France a 66 millions d'habitants et néanmoins c'est une des rares puissances globales qui existent dans le monde. Alors d'où ça vient ? Ça vient d'un mixte assez étrange où s'additionnent des éléments complètement disparates. D'abord, nous sommes un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y en a que 5 dans le monde. Cédia L'Histoire, Général De Gros, la fin de la guerre, etc. Donc, il n'y a que 5 pays qui, lorsqu'il y a une crise, peuvent lever le pouce ou baisser le pouce. Et la France fait partie de ces 5-là. Nous sommes aussi une puissance non seulement nucléaire mais une puissance qui a une capacité de projection. On le voit dans le portrait qui a été fait tout à l'heure. On disait l'Afrique, etc. Peut-être qu'on en parlera. Il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent se projeter. Le président de la République prend une décision et quelques heures plus tard, il y a des militaires qui font leur travail qu'ils ont appelé. Nous sommes aussi une puissance. Nous sommes la 5e puissance économique du monde. Malgré toutes nos faiblesses, nous sommes la 5e. En même temps, nous sommes une puissance qui a des principes issus de la Révolution française, qui tient à ces principes. Et nous sommes une puissance qui a une langue qui, aujourd'hui, est parlée par 250 millions de personnes et qui sera parlée dans une trentaine d'années par 750 millions de personnes compte tenu du développement de l'Afrique. Et tout ceci fait que nous sommes une puissance singulière. Alors, pourquoi je dis cela ? Parce que vous pourriez me dire, mais est-ce que, c'est le sens de votre question, votre souci économique ne va pas en contradiction avec les principes, les droits de l'homme, etc. Non, on nous connaît tels que nous sommes. On sait que la France, par exemple, non seulement a supprimé la peine de mort, mais milite pour l'abrégation universelle de la peine de mort. Et j'ai donné mandat à mes ambassadeurs, quel que soit le pays où ils sont, de mener campagne pour dire, nous sommes pour l'abrégation de la peine de mort, au nom d'une certaine idée de l'homme, et même si vous êtes dans des pays qui pratiquent la peine de mort, il y en a, et bien vous allez expliquer pourquoi vous n'y êtes pas favorable. Donc, nous ne sommes pas provocants, bien sûr, mais nous sommes à la fois des gens qui défendons notre économie et qui défendons nos principes. Alors, vous citez le Qatar, l'Arabie Saoudite. Bon, il y a une tradition de la part de la France qui est une puissance indépendante d'avoir à la fois de bonnes relations avec Israël, de bonnes relations avec Israël, de bonnes relations avec les Palestiniens, de bonnes relations avec les pays du Golfe. Et c'est le cas aujourd'hui. Et quid de l'Ukraine ? Non, mais parce qu'on a quand même aux portes de l'Europe un régime Yanukovitch qui cultive une terreur absolument abominable. On connaît l'enfermement de l'opposante Timoshenko. On a vu les dérives des lois de la radar, même si elle est récemment revenue sur certaines d'entre elles. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors... Est-ce qu'on agit ? Bon. Est-ce qu'on continue d'envoyer Catherine Ashton ? Oui, elle y est. Bon, l'Ukraine. Jaurès a dit quelque part il donnait sa définition du courage mais ce serait une très bonne définition aussi de la diplomatie. Aller à l'idéal et comprendre le réel. Les deux choses. Et c'est pas de l'opportunisme de dire ça. Il faut avoir une vision idéale. Nous voulons une amélioration du monde, etc. Et en même temps, nous sommes obligés de comprendre le réel tel qu'il est. Dans le cas de l'Ukraine, l'idéal, c'est quoi ? L'idéal, c'est d'avoir un pays qui peut se déterminer librement ou qui ne soit pas corrompu où les gens votent et où leur vote soit respecté et qui soit indépendant par rapport à ses voisins. On pense à la Russie, on pense à l'Europe. Ça, c'est l'idéal. Le réel. D'une part, contrairement à ce qu'on présente parfois, l'Ukraine est divisée. Il y a toute une partie de la population à l'Ouest qui est proche de l'Europe, mais toute une partie de la population à l'Est qui est russophone. Bon. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a les bons et les mauvais. Mais il y a tout de même des mauvais, peu importe d'où on se place. Bien sûr. Nous, notre cœur, évidemment, va à un rapprochement entre l'Ukraine et l'Europe et nous avons fait, comme vous le savez, une proposition d'accord d'association. Mais il y a Loukowicz, qui est le président actuel, qui a le pouvoir, et on peut dire presque tous les pouvoirs, compte tenu de la pression de la Russie, a pris une attitude inverse. Nous, ce que nous faisons en ce moment, c'est plusieurs choses. D'une part, dire condamner de façon extrêmement ferme avec le cas échéant menace de sanctions tous les actes inacceptables qui ont été commis, les tortures, les violences, etc. Les sanctions, c'est les visas, les boycotts ? Les sanctions, si on les utilise, seront des sanctions personnelles à l'égard des dirigeants. C'est, dans mon analyse, ce qui est le plus efficace. Vous savez là-bas qu'il y a toute une série de personnes qui sont liées avec le régime et qui ont des fortunes considérables. Si on met des blocages sous forme de sanctions aux comptes qu'ils peuvent avoir dans tel ou tel pays, c'est très efficace. Nous ne l'avons pas encore décidé. Mais quel sera le feu vert ? Quand ? Le feu vert ? Quel sera le feu vert ? Ce sera... Si nous le décidons, ce sera une décision européenne. C'est comme ça que ça fonctionne en matière de sanctions. Nous sommes en relation avec Cathy Ashton et avec les autres collègues. Et si nous voyons que les choses dérivent encore plus, nous pouvons prendre des sanctions. Qu'est-ce que nous essayons de faire ? Nous essayons de dire à l'Ukraine, voilà, il y a notre proposition d'association qui est sur la table. Et ce n'est pas ou la Russie ou l'Europe parce que dans notre approche, si les Ukrainiens choisissent l'accord avec l'Europe, ce sera positif pour eux et donc la Russie en profitera parce que la Russie a de grands intérêts en Ukraine. Et d'autre part, nous disons, quand il y a un problème aussi lourd, en général, ça doit se terminer en démocratie par des élections. Et donc, tout ce qui sera fait dans le sens d'une modification constitutionnelle ou d'une préparation des élections aura notre soutien. Voilà. Monsieur le ministre, on a évoqué la défense des intérêts économiques français sur la scène internationale. En ce qui concerne cette défense des intérêts nationaux économiques, mais aussi politiques et stratégiques, une région du monde a souvent été considérée comme un précaré par la France. Naturellement, c'est l'Afrique postcoloniale francophone où l'ex-métropole n'a pas hésité pendant des décennies suivant les décolonisations à intervenir directement ou indirectement. Et précisément, la question de la relation franco-africaine se pose alors que la France intervient actuellement au Mali et en Centrafrique. En Mali, on a compris que la France était intervenue face au risque que le pays devienne, je vous cite, un sanctuaire narco-terroriste aux portes de l'Europe. Ça semble moins clair pour la RCA. Qu'est-ce qui a poussé la France à agir ? Est-ce que c'est le traumatisme du Rwanda ? Est-ce que c'est une responsabilité postcoloniale, des intérêts ? Je vais prendre ces deux exemples parce que ça vous montre ce que c'est que la diplomatie et les difficultés et en même temps les possibilités. Au Mali, c'était, je crois, le 10 ou le 11 janvier de l'année dernière, donc 2013. C'est tout récent, c'était il y a un an et un mois. Le président de transition du Mali, qui s'appelle M. Traoré, qui s'appelle M. Traoré, appelle François Hollande. J'étais dans le bureau de François Hollande et c'était une fin d'après-midi et il dit, M. le Président, je vous demande d'envoyer des militaires parce qu'il n'y a aucun autre pays qui puisse le faire, qui est les militaires disponibles. Si vous ne le faites pas, demain, je serai mort. J'ai encore cette phrase dans l'oreille. Nous avions alerté sur ce qui se passait au Mali. Lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies au mois de septembre précédent, François Hollande avait beaucoup surpris en disant, mais attention, il se passe au Mali des choses très préoccupantes, il y a des groupes terroristes, etc. Et puis, ça s'était développé et voilà le coup de téléphone de président Traoré. François Hollande a décidé immédiatement d'intervenir et, bon, l'intervention, c'est, on peut dire, bien passé puisque nous sommes un an plus tard, un an et quelques jours. D'une part, la plupart des terroristes, pas tous, ont été éradiqués. D'autre part, il y a eu des élections présidentielles et législatives parfaitement régulières et des sommes ont été rassemblées auprès de la communauté internationale pour faire redémarrer le Mali. Je ne dis pas du tout que tout soit réglé, mais c'est le jour et la nuit par rapport à la situation des dernières. Donc, nous sommes intervenus là-bas avec l'aval des Nations Unies, nous n'intervenons pas sinon, à la demande du pays avec l'aval de l'Union africaine qui regroupe tous les Africains pour lutter contre le terrorisme. Je pense que ça a été efficace. Dans le cas d'un Centrafrique, c'est autre chose. En septembre de cette année, enfin de cette année de l'année 2013, donc un an après le Mali, François Hollande est monté à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies toujours et a dit attention, il y a un pays que l'on a du mal à situer sur la carte et qui n'est évidemment pas le premier auquel on pense, qui est la Centrafrique et nous avons beaucoup d'éléments d'informations sur lesquels ce pays très très pauvre serait sur le point d'imploser. Évidemment, on ne pouvait pas intervenir s'il n'y avait pas une autorisation de l'ONU, c'est comme ça que ça fonctionne. L'autorisation de l'ONU a été donnée le 5 décembre. Le jour du 5 décembre, il y a eu 1000 personnes de tués parce que le conflit prenait un tour religieux entre les chrétiens et les musulmans. Nous sommes intervenus le 6. non pas pour lutter contre le terrorisme, il n'y avait pas de terrorisme, mais pour lutter contre ce qui aurait été un risque de génocide. On parle en ce moment beaucoup du Rwanda et à partir du moment où d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens étaient en train de s'entretuer, on pouvait avoir des dizaines de milliers de morts. Là aussi, nous sommes intervenus, pas de gaieté de cœur, mais parce que quand vous voyez un pays ami alors que les Français sont installés dans différents pays d'Afrique, nous avons des bases, et qui vous demandent avec l'ONU et l'Union africaine d'intervenir, vous ne pouvez pas dire que ça ne vous regarde pas, etc. Donc on vous a demandé, Jotodia vous a appelé parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites. Dans le cas du Mali, on vous a appelé. Est-ce que là, c'est pas Idriss Déby au Tchad qui a dit attention, les présidents de la région, est-ce qu'il y a eu un appel de l'UA ? Non, mais on n'a pas découvert ça du jour au lendemain. Nous avons vu au mois de septembre déjà qu'il y avait des gros problèmes. Ensuite, nous sommes intervenus pour qu'il y ait une résolution de l'ONU avec bien sûr d'autres chefs d'État et de gouvernement de la région. Ensuite, nous avons eu l'autorisation d'intervenir et à ce moment-là, c'est le président et son premier ministre. Le président alors était monsieur de Tudia, le premier ministre était monsieur de Tchad. Ils n'étaient pas d'accord entre eux mais ils étaient d'accord là-dessus. Nous ont demandé d'intervenir. Nous l'avons fait. Maintenant, si on se projette dans le futur, la France n'a pas vocation à intervenir tous les ans dans différents pays. Quelle est la solution ? La solution, c'est celle qu'on est en train d'essayer de monter et qui, je pense, si nous y arrivons, on vraiment changera les choses. c'est la mise sur pied d'une force inter-africaine d'intervention, je dirais dotée de 4-5 000 hommes bien équipés, qui soit capable d'intervenir au nom de l'Union africaine s'il y a des risques de crise. Ce n'est pas à la France de le faire. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart de ces pays n'ont pas du tout les moyens d'intervenir. Pourquoi ? D'abord parce qu'avoir des militaires, ça coûte cher, donc ils n'ont pas les moyens financiers. Et ensuite, on peut le dire, parce que même s'ils avaient les moyens financiers, beaucoup de ces dirigeants se méfient en disant mais si je constitue une armée, je vais avoir un chef d'état-major et le chef d'état-major qui habite en face du palais présidentiel va se dire un jour mais pourquoi moi j'habite là et pas en face, etc. Bon, donc, toujours est-il que la bonne solution, c'est non pas que la France intervienne à chaque fois, même si en l'occurrence ça a été et ça traite, j'y viens d'un instant, mais qu'il y ait une force inter-africaine. Alors, avec qui intervenons-nous ? Dans le cas du Mali, il n'y avait pas d'armée malienne, donc nous sommes intervenus au départ seuls, ensuite avec les Africains et maintenant c'est les Africains et l'Europe qui ont pris largement le relais. Nous sommes montés jusqu'à 4 000, 5 000 hommes, là nous descendons à 1 000. On peut préciser quand on dit les Africains, la Miska. Oui, la Miska, c'est son nom et sur une base, si vous voulez, puisque c'est une opération ONU, l'ONU dit et l'Union africaine que les pays qui peuvent contribuer contribuent, il y en a qui peuvent contribuer, d'autres non. En ce qui concerne la Centrafrique, alors ça c'est autre chose, nous avons actuellement 5 000 Africains, nous avons 600 Français et les Européens ont accepté, ce qui est une bonne chose, de venir probablement à hauteur de 500. mais ça ne sera pas suffisant, les spécialistes disent qu'il faudrait à terme 10 000 hommes et ces 10 000 hommes pour des raisons diverses, militaires, financières et autres, à ce moment-là seront prises sur les contingents ONU. Donc voilà, les deux opérations étaient absolument indispensables, mais si l'on veut à terme éviter ces interventions qui évidemment nous posent des problèmes parce que l'opinion française dit ah oui d'accord, les Africains c'est très bien mais c'est loin, ils ne se rendent pas compte qu'eux, etc. Et des problèmes de moyens aussi, ils sont d'autres. C'est coûteux, etc. Il faut que nous encourageons les Africains à se doter d'une force et voilà. Quant à votre question initiale, moi je considère que l'Afrique est un continent absolument extraordinaire, un continent d'avenir. Beaucoup d'entre vous travailleront avec l'Afrique ou en Afrique qui a des possibilités magnifiques mais aussi des grandes fragilités. La France a la chance d'être présente en Afrique pas seulement dans l'Afrique francophone, dans l'Afrique anglophone, dans l'Afrique lusophone, dans l'Afrique orabolophone. Il faut qu'on soit présent dans les différents pays d'Afrique et c'est un des... en tant que chef de notre diplomatie, c'est une des grandes perspectives du futur. Et juste pour revenir sur l'Europe, on ne peut pas s'empêcher de penser que la France porte quand même le chapeau. C'est-à-dire que vous avez dit quand l'UE a envoyé 500 soldats, vous avez dit on nous avait dit qu'on était les seuls. En fait, non, on était les premiers. Mais François Hollande a tout de même le mot porte le chapeau mais c'est vrai qu'on prend l'essentiel des responsabilités. Les gendarmes de l'Europe. Mais vous savez, s'il existait une défense européenne, ça se saurait. Mais faut-il qu'elle existe ? Oui, je pense que oui. ça demande qu'on ait une vision du monde tel qu'on veut le construire. Quelle est notre vision ? La vision, c'est qu'il faut qu'il y ait sous des règles internationales qui sont définies par l'ONU des organisations régionales en Amérique, en Chine, en Inde, en Afrique, en Europe et que chacun de ces continents ou de ces sous-continents est une organisation avec des forces de défense pour pouvoir assurer la protection. Les Etats-Unis, pendant très longtemps, ont assuré la protection de plusieurs continents, y compris du continent européen. Aujourd'hui, nous sommes très amis avec les Américains, mais très légitimement, ils disent, écoutez, vous êtes la première puissance commerciale du monde, est-ce que c'est à nous, les Américains, d'aller payer votre défense ? Donc, nous, Français, nous sommes partisans d'aller vers une défense européenne. Le problème, c'est qu'un certain nombre de pays disent, oui, mais non, les Anglais sont pour la défense, pas pour une défense européenne, mais pour la défense. Ils font un gros effort, mais beaucoup de pays ne font aucun effort. Le président Sarkozy disait... Quand vous dites, vous allez en porter le chapeau, je crois, c'est pas ça. C'est que nous, nous ne pouvons pas dire, écoutez, bon, il y a quelqu'un qui se noie, on passe et puis on s'en fiche, mais en plus, nous prenons nos responsabilités, nous demandons aux autres de nous accompagner et nous souhaitons qu'ils nous accompagnent de plus en plus, mais ce n'est pas parce qu'ils ne nous accompagnent pas suffisamment que nous devons abandonner notre responsabilité. J'ai dit que nous étions une puissance globale et donc nous devons non pas faire n'importe quoi, non pas nous précipiter derrière chaque crise, mais assumer notre rôle. Assumer notre rôle. On a évoqué la relation entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Dans cette relation, l'Europe, encore une fois, apparaît désunie à la veille de début de négociation sur le traité transatlantique et alors qu'on a assisté au scandale des écoutes de la NSA. Donc la question est double. En ce qui concerne les Etats-Unis, on peut se demander quelle relation de confiance on peut entretenir avec un allié qui nous espionne. les Etats-Unis ont toujours espionné leurs alliés, mais enfin là, c'est quand même particulièrement flagrant. Ce sont certainement les seuls. Justement, c'est la question de l'absence de réaction qui se pose. Je rappelle que vous aviez défendu en 2009 avec force l'opposition à la réintégration de la France au commandement intégré de l'OTAN. Parallèlement, l'UE a-t-elle besoin sur certaines questions d'un format plus restreint, plus intime, par exemple la zone euro pour s'étendre, pour agir et pour avancer ? Il y a beaucoup de choses. Pour ne pas être passif. Je prends la fin. Oui, nous pensons, je pense, que l'Europe, qui a de plus en plus de pays, nous sommes 28, peut-être demain, nous serons 30, 35, etc. C'est très difficile d'envisager une Europe dynamique, active, s'il y a une uniformité de tous les pays d'Europe et si le plus petit des pays d'Europe peut bloquer l'ensemble de la machine. C'est pourquoi nous pensons plutôt à ce qu'on appelle une Europe différenciée, c'est-à-dire qu'il y a des pays d'Europe qui veulent aller plus loin ensemble, pour ressembler à la zone euro. Il y a des pays d'Europe qui veulent avoir des coopérations renforcées dans tel ou tel domaine, ça peut être la défense, mais nous avons à l'idée que si l'Europe doit encore s'élargir, certains disent, bon, on parlait tout à l'heure de l'Ukraine, d'autres parlent de la Turquie, d'autres parlent des Balkans, d'autres parlent de ceci, de cela, ce serait la paralysie s'il n'y a pas une différenciation entre les différents pays d'Europe. Donc une Europe à deux vitesses ? À plusieurs vitesses, à plusieurs vitesses et un peu différenciée selon les objectifs. Par exemple, nous travaillons en ce moment avec les Allemands pour savoir si, en matière d'énergie, qui est un domaine évidemment fondamental économiquement pour l'indépendance, on ne peut pas faire l'équivalent d'une espèce de communauté européenne de l'énergie comme on avait fait la CECA au début. ça c'est un aspect. Après, ou plutôt avant, vous avez posé d'autres questions ? Sur les Etats-Unis, quelle relation de confiance ? Les Etats-Unis sont nos partenaires, nos amis, nos alliés et en même temps, chaque pays défend ses intérêts. Nous allons bientôt avec François Hollande aller aux Etats-Unis la semaine prochaine à l'invitation du président Obama. Il y a un début de partenariat transatlantique qui commence à être négocié. On n'est pas au bout de nos difficultés parce que les Etats-Unis ont des intérêts, nous, nous avons des intérêts qui peuvent être différents sur le plan agricole, sur le plan de ce qu'on appelle l'exception culturelle, etc. Donc c'est une négociation qui va durer du temps. Sur l'affaire des espionnages, nous considérons que nous ne sommes pas angéliques, mais en même temps nous avons des principes et nous essayons de les respecter et de les faire respecter aux autres. Il est inadmissible, nous l'avons dit, je le répète ce soir, qu'il y ait un espionnage individuel entre partenaires, un espionnage des dirigeants. Bon, on ne voit pas comment on pourrait admettre que telle autorité américaine et les conversations d'un manuel américain. Mais à part dire que c'est inadmissible, est-ce qu'on a vraiment fait des actions, enfin, est-ce qu'il y a eu des actions concrètes, parce qu'à part refuser l'asile politique à Snowden et effectivement dire que c'est inadmissible ? Non, mais on essaie de temps en temps de faire autre chose qu'uniquement parler avec sa bouche. Donc, il y a eu des négociations qui ont été menées avec les Américains et d'ailleurs, les Américains, à charge qu'un contrôle soit fait, ont dit expressément que désormais, en ce qui concerne les chefs de leurs alliés, il n'y en a plus d'espionnage. Mais ça ne règle pas tout le problème parce que le problème existe pas uniquement avec les chefs, mais avec les autres. Le problème existe en matière économique, c'est un des plus gros problèmes, l'espionnage économique, et puis avec différents autres aspects. Et donc, nous avons déjà avancé, il y a eu un certain nombre de conversations qui ont eu lieu entre nos services, mais nous avons encore des avancées à opérer. Et il est évident que sans être du tout naïf, il y a des choses que nous ne pouvons absolument pas accepter, que donc nous n'acceptons pas. et nous en prenons les moyens de ne pas les accepter. Monsieur le ministre, un autre sujet que nous voudrions aborder, celui de la Syrie au lendemain de bombardements à Alep. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le regard que vous portez sur cette crise dans le contexte de Genève 2 ? Oui. Alors, on fait un tour du monde, mais bon, c'est comme ça. j'espère que ça ne vous lasse pas trop. Sur la Syrie, tragédie absolue, tragédie absolue, 140 000 morts en Syrie, des millions de gens déplacés, déportés, des conséquences extrêmement lourdes sur l'Irak, sur la Jordanie, sur le Liban, sur l'ensemble de la région, des tortures, l'utilisation d'armes chimiques, etc. Et il faut rappeler ce que les gens oublient, que le début de tout ça, c'est une petite manifestation dans un petit village de Syrie, quelques jeunes qui n'étaient pas favorables au régime de Bachar, mais bon, une manif, quoi. Et la façon dont les choses ont été réprimées fait que nous 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 retrouvons deux ans plus tard avec un conflit gravissime et des pays qui se font la guerre par personnes interprudées. J'ajoute que, là aussi, il faut avoir une petite mémoire. Moi, c'est le premier conflit grave auquel j'ai été confronté dès que j'ai été nommé à la tête du Quai d'Orsay. c'était en juin 2012. Et je me rappelle très bien, il y a eu la conférence dite de Genève 1 et à l'époque, donc nous étions en juin 2012, il suffisait d'un mouvement qui n'aurait pas été très fort pour que Bachar tombe. à l'époque, il n'y avait en Syrie ni terroriste, ni Hezbollah, ni iranien. Et on était en juin 2012. Et nous, nous avons pris une position à l'époque consistant à dire écoutez, M. Bachar, bourreau de son peuple, déjà, pas question de le soutenir, donc nous allons soutenir l'opposition modérée. Mais notre position qui était juste ne s'est pas traduite au plan international. Pourquoi ? Il y avait les élections américaines et dans les élections américaines, les choses ont été neutralisées parce que les Américains ont parlé d'une façon assez haute, mais ils n'ont pas voulu prendre de position forte sur le terrain. Et puis, les pays arabes étaient eux-mêmes divisés. On était donc en juin 2012. Ça a duré jusqu'en février 2013, l'arrivée de John Kerry qui a succédé à Hillary Clinton, qui était le nouveau secrétaire d'État qui s'est installé. Et à ce moment-là, j'ai eu des conversations, beaucoup d'estime pour Hillary Clinton, mais elle a fait ce que son président lui a dit et j'ai eu une conversation avec John Kerry. Mais à ce moment-là, il y avait le Hezbollah, il y avait Al-Qaïda qui a commencé de s'installer en Syrie, il y avait les Iraniens et puis les Russes avaient apporté chaque jour davantage de matériel. Et du coup, M. Bachar Alassade s'était renforcé. Là, nous sommes beaucoup plus tard. Quelle est notre position ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Qu'est-ce qu'on va essayer d'arriver à faire ? Nous nous disons M. Bachar, bourreau de son peuple, ne peut certainement pas être son avenir. Mais nous ne sommes absolument pas prêts à soutenir, si peu que ce soit, les terroristes, Al-Qaïda, Al-Nostra, etc. Et donc, par conclusion, comme nous ne voulons ni de Bachar Al-Assad ni des terroristes, avec les conséquences que ça reste sur l'ensemble de la région, et nous ne sommes pas loin, nous soutenons ce qu'on appelle l'opposition modérée qui a pris des positions disant « La Syrie doit être unie, il faut reconnaître les chrétiens, reconnaître les différentes communautés, etc. » Le problème, c'est que c'est cette opposition modérée, elle a à se battre, et c'est extrêmement difficile, contre deux côtés. D'un côté, le côté Bachar, de l'autre, le côté terroriste, qui sont souvent, d'ailleurs, d'accord entre eux, même si, officiellement, ils se combattent. Genève, Genève 2. L'objet de Genève 2, c'est, selon les termes de Genève 1, et j'ai bien Genève 1 à l'esprit, puisque c'est moi qui tenais la plume, comme j'étais le nouveau ministre, c'est moi qui m'étais chargé d'écrire. L'objet de Genève 2, c'est de créer, par consentement mutuel, entre d'un côté des gens de Bachar, mais sans Bachar, et de l'autre, l'opposition modérée, un gouvernement de transition doté de tous les pouvoirs exécutifs. La formulation anglaise, c'est « Transitional body with full executive power ». Ça, c'est l'objet. Et le deuxième objet, c'est d'arriver à prendre des mesures humanitaires pour faire des cessez-le-feu, débloquer Homs, débloquer Alep, etc. Il y a eu 8 jours, 10 jours de conversation, pour le moment, on n'arrive à rien. Mais il faut quand même continuer. Pourquoi ? Parce que la solution ne peut être que politique. Si elle n'est pas politique, elle est militaire. qui peut croire raisonnablement que dans un conflit où d'un côté il y a les Russes, les Iraniens, les Syriens, et de l'autre côté, sans trahir de grand secret, des pays arabes, et puis le soutien direct ou indirect de pays occidentaux, qui peut croire qu'il va y avoir une victoire militaire ? Personne. Même si les Etats-Unis ont indiqué qu'ils aient relancé la livraison d'armes. Ils ne vont pas envoyer des gens sur le sol. Donc, il faut arriver à une solution politique. Mais il faut faire preuve d'une énorme détermination, de pression, notamment sur les Russes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une déclaration aujourd'hui. M. Bachar Al-Assad devait, avait accepté, et les Russes avec lui, de sortir les armes chimiques. Parce que la France avait menacé. 5%. Mais ils devaient sortir 100% des armes chimiques aujourd'hui. Ils en ont sorti 5%. Donc, il faut faire pression. L'opinion publique internationale, nous, l'ONU, etc. Et ça ne veut pas dire que ce soit facile, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver demain. Mais la diplomatie, épaulée par la force, c'est aussi cela. C'est-à-dire, essayer de prendre la position la plus juste possible et à partir de là, en nouant des alliances, pousser dans cette direction-là. Les choses sont tragiques. Il y a en même temps quelques petites zones d'espoir. Par exemple, j'étais ce week-end à Munich où j'ai eu pas mal de conversations avec les uns et les autres. Et il est possible, je dis bien possible, même si c'est fragile, que la contagion qui jusqu'à présent existait entre la Syrie et le Liban s'arrête parce qu'il semble, il semble que les puissances voisines aient accepté de déconnecter le sort de la Syrie du sort du Liban, ce qui permettrait à nos amis libanais, peut-être suis-je trop optimiste, d'avoir un espoir que le drame syrien ne soit pas contagieux chez eux. Donc, on pousse, on pousse, on pousse. Ça veut dire quoi, une déconnexion ? Une déconnexion, ça veut dire que le Liban, qui est un petit pays, actuellement, a 25% de sa population qui vient de réfugiés syriens. Vous imaginez ce que c'est que 25% de la population d'un pays avec des réfugiés. et Bachar, volontairement, envoie, fait en sorte que la population syrienne chassée aille en Liban puisque lui, son intérêt, c'est que le conflit soit régional et donc insoluble. Alors, la déconnexion, ça veut dire que, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement en Liban, les puissances voisines, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, c'est-à-dire d'autres, accepterait qu'il y ait un gouvernement entre, d'un côté, M. Hariri et de l'autre, le Hezbollah, ce qui, jusqu'à présent, a été refusé. Et du même coup, peut-être, ça permettrait d'avoir un président qui prendrait la suite du président actuel qui s'appelle M. Slimane. Donc, si c'est le cas, ça voudrait dire, si, bien si, ça voudrait dire que les puissances ont été convaincues, et nous avons travaillé à ça, que la Syrie, c'était un drame horrible, mais que personne n'avait à gagner à ce que ce drame horrible, en plus, se double d'un drame aussi horrible au Liban. Voilà. Donc, voilà l'interrogation. Un des enjeux de Genève 2 était la présence ou non de la République islamique d'Iran à la table des négociations, qui a été ensuite désinvitée parce que, précisément, l'Iran n'avait pas reconnu Genève 1 et Genève 2 et l'application de Genève 1, plus ou moins. Donc, l'Iran soutient au régime d'Assad et pilié de ce qu'on appelle l'arc chiite de Téhéran à Beyrouth Sud, c'est-à-dire les banlieues du Hezbollah, contrôlées par le Hezbollah. La France est apparue comme un des acteurs majeurs des négociations sur le nucléaire iranien, et pas seulement du fait de sa présence dans le 5 plus 1, c'est-à-dire le Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Je rappelle très rapidement que le 9 novembre, lorsque vous arrivez à Genève, un premier accord a déjà été plus ou moins préparé entre John Kerry et les Iraniens. Accord auquel vous vous opposez parce qu'il n'est pas assez contraignant, vous souhaitez un accord solide, notamment sur l'usine de Lourdes d'Arak, et cette exigence aboutit sur un nouvel accord plus contraignant le 24 novembre. Alors, est-ce que cette position de fermeté et cette victoire diplomatique traduisait également une volonté française, disons, de s'affirmer à nouveau dans la reconstruction de la région après l'échec de l'intervention en Syrie ? Non, je vois que vous connaissez tout ça par cœur. Non, ça n'était pas une volonté de s'affirmer ou de s'opposer. C'était une exigence de clarté. Je vais vous expliquer ça pendant 5 minutes, mais je pense que c'est intéressant. Comment se posait le problème de la négociation avec l'Iran et comment elle se pose aujourd'hui ? Comment il se pose aujourd'hui ? La question posée est la question du nucléaire iranien. Depuis déjà de longues années, beaucoup suspectent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Or, nous avons une position, pas seulement nous, les Français, mais les Français, les Américains, les Britanniques, les Russes, les Chinois, les Allemands, la communauté internationale, qui consiste à dire aux Iraniens, comme aux autres d'ailleurs, le nucléaire civil, tant que vous voulez, l'arme atomique, non. pourquoi ? Parce que nous considérons que le nucléaire civil est une source d'énergie dont chaque pays peut disposer, mais la dissémination nucléaire est un énorme danger. Partout, regardez ce qui se passe en Corée du Nord, mais encore plus d'une certaine manière dans cette zone du monde, parce que si, prenons l'exemple de l'Iran, se dotent de l'arme nucléaire, à ce moment-là, les pays, si on comme voisins, vont s'en doter aussi, qui s'appellent la Turquie, qui s'appellent l'Égypte, qui s'appellent l'Arabie Saoudite, et autant le nucléaire a joué un rôle de dissuasion lorsqu'il s'agissait, disons, de l'URSS, des États-Unis, de la France, autant si vous mettez dans la même région, avec en plus les conflits religieux qui sont derrière, etc., des pays qui ont tous son arme nucléaire, alors vous êtes sûr d'avoir la catastrophe. Donc, notre position, elle est simple, en tout cas à définir au départ, nucléaire civil, oui, nucléaire militaire, non. Donc, enrichissement, c'est possible. L'Iran peut s'enrichir ? Alors, ça pose différents problèmes, et lorsque les États-Unis, nous avons une discussion, comme vous l'avez rappelé, 5 plus 1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne d'un côté, et l'Iran de l'autre côté. Et ça fait assez longtemps que nous discutons. Les États-Unis nous ont prévenus, nous, Français, nous sommes partenaires, qu'ils avaient des discussions avec les Iraniens, même s'ils n'avaient pas entré dans les détails, mais ils avaient des discussions avec les Iraniens. Et puis, voilà qu'une conférence est convoquée à Genève pour savoir si on peut trouver un accord. Donc, là, nous arrivons, les ministres compétents, y compris moi-même, et les Américains disent au 5 plus 1. Écoutez, voilà, on va vous dire les choses. Nous avons discuté avec les Iraniens et nous pensons qu'il y a un terrain d'accord qui est ce texte. Nous le regardons, je le regarde, et ce n'est pas du tout pour s'affirmer ou pour être désagréable avec qui que ce soit, mais ce texte ne comportait pas les clartés nécessaires, en particulier sur 4 points. Le premier point, c'est qu'il ne disait pas d'une façon claire et nette que l'Iran avait le droit au nucléaire civil et pas au nucléaire militaire. Donc ça, c'était la première chose à faire. Et donc, j'ai proposé, j'ai accepté, de reprendre une phrase du président Rouhani et de mettre cette phrase dans le prologue « Under no circumstances, Iran will never seek nor possess any nuclear weapon ». Là, c'est clair et c'est net. Donc c'est un interlocuteur crédible, Rouhani, désormais, pour vous, c'est le président iranien. C'est le président iranien. Mais je vais aller jusqu'au bout. en essayant de ne pas être trop ennuyeux. Le deuxième élément portait sur le réacteur dit « Darac ». Il y a plusieurs manières de mode de réacteur et en particulier, il y a des réacteurs qui produisent du plutonium et qui sont des réacteurs particulièrement dangereux puisque une fois qu'ils sont chargés, ils ne peuvent pas être éliminés. Concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez pas, si vous voulez, détruire ces réacteurs, le faire car à ce moment-là, c'est proliférant. Et donc, la question n'était pas traitée dans l'accord qui nous était soumis. Il est évident que si on dit nucléaire civil, oui, mais nucléaire militaire, non, il fallait se préoccuper de ce réacteur d'Arak. et la troisième et la quatrième question portait sur l'enrichissement. Je fais court, il est assez difficile techniquement d'enrichir jusqu'à 5%, c'est assez facile, de 5 à 20%, c'est plus difficile, mais quand on a dépassé 20%, à ce moment-là, c'est très facile, relativement facile, d'aller jusqu'à 90%. Et donc, il fallait se préoccuper de donner des chiffres et des objectifs pour l'enrichissement jusqu'à 5% et le stock d'uranium à 20%. Ces questions n'étaient pas traitées et donc, tout le travail de la délégation française a été de dire que, messieurs, nous sommes tout à fait d'accord pour qu'il y ait un accord, mais il faut que cet accord soit clair et nous proposons quatre modifications. Nous en avons discuté avec les Américains, avec les Anglais, avec les Chinois, avec les Russes, avec les Allemands et ils ont considéré que nos propositions étaient fondées. Et donc, nous sommes revenus, nous tous, les six, vers les Iraniens et John Kerry, de manière très honnête, a dit, écoutez, on avait discuté de choses, mais nous, on vient de discuter entre nous et voilà notre proposition. Les Iraniens n'ont pas été spécialement heureux. Ils ont dit, ah ben non, si c'est comme ça, on se retire. Mais ils sont revenus huit jours après et après une série de négociations, ils ont accepté. Voilà exactement cette histoire. Alors, c'est pas du tout, les Français n'ont pas voulu faire un coup ou quoi que ce soit. C'est simplement que nous pensons qu'il faut être clair. Alors maintenant, où en sommes-nous ? Cet accord a été passé et il a commencé d'être appliqué. Il comporte des engagements de part et d'autre. de la part des Iraniens, il s'agit d'arrêter ce qui concerne le réacteur d'Arak, de faire toute une série de choses sur l'enrichissement, Très bien. Et de notre côté, de suspendre les sanctions, en gros, à hauteur de 10% des sanctions d'ensemble. Nous sommes en train de le faire, nous respectons notre engagement. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième phase de la discussion, plus compliquée. parce que la deuxième phase de la discussion, qui doit porter non pas sur un accord provisoire, mais sur un accord définitif, doit résoudre la question suivante. Les Iraniens, acceptent-ils de renoncer effectivement à la perspective d'avoir l'arme nucléaire, ce que nous leur demandons, avec toute une série de conséquences, ou bien acceptent-ils seulement de rester au niveau technologique où ils se trouvent ? Et cette question-là, évidemment, est absolument décisive. Et donc, c'est ce dont nous allons discuter dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Nous avons six mois pour nous mettre d'accord. Si nous nous mettons d'accord, bravo, ça veut dire que nous aurons enlevé un élément d'insécurité absolument majeur dans cette région. Si nous ne mettons pas d'accord parce que les Iraniens n'acceptent pas cela, c'est autre chose. Pour revenir, pour conclure, pour revenir d'abord sur le fait que vous disiez, évidemment, il est crédible puisque c'est le président iranien. Les relations entre les Etats-Unis et l'Iran étaient quand même rompues depuis 35 ans. Donc, c'est un pas très important. C'est un nouveau chapitre géopolitique au Moyen-Orient qui s'ouvre. Ensuite, sur l'accord iranien, sur le nucléaire, il est provisoire et il semble un peu faible du côté des contreparties pour l'Iran puisque je crois qu'il ne porte que sur 4 milliards de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la porte se referme, qu'à Téhéran, on dise, vous voyez, l'accord ethnique et que cela donne raison aux plus radicaux des proches de Ramenei, même si Rouhani est proche de Ramenei et c'est ce qui fait avancer les choses. Bien sûr, il y a sûrement des diversités d'opinions au sein du pouvoir iranien. On ne sait quelle est la position de ce qu'on appelle le guide, la position réelle du président Rouhani, de mon homologue, M. Zarif. Bon, bien sûr, tout ça est extrêmement... Que vous appelez la position réelle, pardon ? Non, mais il y a les discours, mais je ne suis pas dans les têtes et d'ailleurs, je n'ai pas à me mettre dans la tête des uns et des autres. Mais ce que nous voulons, si vous me demandez quels sont les déterminants, quels sont les objectifs de la politique extérieure de la France, il y en a quatre. Le premier, c'est la sécurité. Quand je vous ai parlé tout à l'heure du Mali, quand je vous ai parlé de la Centrafique, quand je vous ai parlé de l'Ukraine, quand on vient parler d'Iran, la sécurité. Un, le rôle d'un pays, d'un chef d'État, d'un ministre des Affaires étrangères, c'est d'assurer la sécurité de ses habitants. Le deuxième objectif, c'est, on n'en a pas parlé, on en parlera dans les questions, peut-être la planète, c'est-à-dire aussi bien l'organisation de la planète que tout ce qui concerne le climat, etc. Troisième objectif, c'est l'Europe et la quatrième, c'est le rayonnement, le redressement. En ce qui concerne la sécurité, vous dites, oui, mais attention, la porte risque de se refermer. Bon, il faut faire très attention à ça et donc il faut saisir. Moi, quand je vais dans les négociations et quand je m'exprime, je dis toujours, je souhaite bien sûr qu'un accord soit trouvé. Mais un accord, ça ne peut pas être approximatif. Ou bien, il y a une renonciation nucléaire ou bien il n'y a pas une renonciation nucléaire. Je dis souvent, et ça fait sourire mes interlocuteurs des différents pays, je dis, mais on peut être enceinte ou on peut être pas enceinte. On ne peut pas être à moitié enceinte. Donc, c'est la même chose. Et il faut, dans la négociation, à partir du moment où les Iraniens ont accepté « Under no circumstances, Iran will never seek, nor possess any nuclear weapon ». C'est clair. Il faut que nous traduisions en termes techniques ce que ça signifie pour l'enrichissement, pour Iraq, pour ceci, pour cela. Si nous y arrivons, bravissimo, c'est notre objectif. Sinon, c'est que la réalité de la détermination n'existe pas. Et on ne peut pas jouer avec ça, si vous voulez. Il s'agit quand même de la sécurité d'une région, d'un pays et de nous-mêmes. Car derrière le nucléaire, il y a aussi les engins balistiques. Et il y a des engins balistiques qui peuvent propulser des éléments d'armement nucléaire, y compris, d'occasion, sur des pays comme les nôtres. Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je sais que la situation est difficile. D'ailleurs, quand nous discutons avec Zarif et avec d'autres, ils disent, mais attention, M. le ministre, c'est vrai qu'il y a des opinions différentes en Iran. Et donc, profitez de notre bonne disposition. Bien sûr, à condition qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'objectif et sur le résultat. Très bien. Merci, M. le ministre. On va désormais passer à la séance de questions-réponses. Bonsoir, M. le ministre. M. Bollarin, retraité, 77 ans. Je me permets d'approfondir votre question. Je suis un peu inquiet. Que vont devenir les 2 millions de chrétiens qui sont en Syrie et qui soutiennent Bachar ? Alors, c'est vrai que, non seulement en Syrie, mais dans l'ensemble de l'Orient, il y a une situation extraordinairement difficile des chrétiens, qu'on appelle les chrétiens d'Orient, partout. C'est vrai partout, c'est vrai notamment en Syrie. La situation est assez étrange. Car, vous avez raison, beaucoup d'entre eux soutiennent Bachar. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont un amour immodéré pour M. Bachar, qui certainement ne le mériterait pas. Mais parce qu'ils ont peur que, si Bachar vient à disparaître ou à s'écarter, ce soient les terroristes, disons al-Qaïda, pour simplifier, qui prennent le contrôle et que, du coup, eux-mêmes voient leur vie menacée. C'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles nous disons que ça doit être ni les terroristes ni Bachar. mais l'opposition modérée qui, elle, reconnaît parfaitement, évidemment, les droits des chrétiens comme les droits des Kurdes, comme les droits des Alawites, comme les droits de toutes les communautés. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous soutenons cette opposition modérée. Alors, elle se trouve souvent entre le marteau et l'enclume. Mais, nous disons, j'ai l'occasion souvent de voir les autorités religieuses de ces pays. Bon, ils font ce qu'ils jugent bon de faire. Mais, Bachar ne les protège pas réellement. Il les expose comme une espèce de bouclier. Mais, en plus, nous voyons que dans beaucoup de cas, je vais vous en donner deux précis, il y a en fait une complicité objective entre Bachar et les terroristes. par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, les groupes terroristes anti-chrétiens ont pris contrôle d'un puits de pétrole qui se trouve au nord de la Syrie. Donc, les groupes terroristes, à qui ont-ils vendu le pétrole ? Au régime de Bachar. Quand on regarde les bombardements qui ont lieu, y compris récemment, et tout ça est tracé, on s'aperçoit que les bombardements visent beaucoup plus l'opposition modérée de la part de Bachar que certains groupes terroristes, comme s'il y avait une espèce d'alliance objective. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'il faut que tous ceux qui partagent nos idéaux démocratiques affirment la nécessité de défendre les chrétiens et que nous ne soutenions que les forces qui les défendent, effectivement. Et pour ceux qui, comme le gouvernement français, font confiance à l'opposition modérée, qui d'ailleurs a des chrétiens dans ses représentants, il faut que nous leur donnions les moyens de s'avancer, de s'affirmer et, si possible, de l'emporter. Mais votre remarque, qui peut choquer certains, est tout à fait juste, malheureusement. Très bien. Autre question ? Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. J'aurais une question sur un point chaud de la planète Taïwan. C'est quand même une île de 23 millions d'habitants avec 20e puissance économique de la planète. Il me semble que la politique étrangère de la France est assez claire. La France est notamment engagée pour l'unicité de la Chine pour le fait qu'il faut que la solution soit réglée pacifiquement. Mais il faut aussi noter que cette République de Chine est une puissance importante, démocratique. D'où ma question, est-ce que la France peut envisager une visite du ministre des Affaires étrangères ou du chef de l'État dans cette province importante ? Nous avons des relations avec Taïwan. Les choses, je peux le dire, dans les relations entre Taïwan et ce qu'on appelle mainland, la Chine continentale, se sont beaucoup améliorées depuis quelques années. D'ailleurs, vous connaissez, après votre question, bien la situation. Il y a quelques années, il y avait une hostilité extrêmement forte et il y avait des déclarations très belliqueuses de part et d'autre, Chine et Taïwan. Petit à petit, les choses se sont beaucoup améliorées, dans mon analyse en tout cas. Et par exemple, il y a énormément d'investissements de la part des Chinois de Taïwan sur le continent. Et il y a des mouvements d'échange qui sont considérables. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'effectivement, il y ait une solution pacifique et la position officielle de la France, c'est celle que vous avez rappelée. Je ne pense pas que le chef de l'État ira à Taïwan, mais il est tout à fait possible qu'il y ait telle ou telle rencontre qui se fasse sans que ça ait un tour spectaculaire entre tel représentant du gouverneur français et telle autorité de Taïwan. D'ailleurs, je crois que ça a été le cas. Il y a certainement des ministres qui sont allés à Taïwan ou tel ou tel responsable de Taïwan qui est allé en France. Donc, ça fait partie, je pense, des évolutions positives. En revanche, je dois dire mon inquiétude, même si ça peut paraître vraiment très, très surprenant, sur la tension grandissante qui existe entre la Chine elle-même et le Japon. Vous connaissez le conflit d'un côté qui porte sur les îles de l'autre, la visite du Premier ministre japonais au sanctuaire de Yakutsuni, etc. Mais quand j'entends, parce que je les reçois les uns les autres, d'un côté, les autorités japonaises évoquer la situation chinoise et de l'autre, les autorités chinoises évoquer et les autorités japonaises, nous nous appelons vraiment à des solutions pacifiques conformes aux droits internationaux parce que partout, les conflits sont à éviter, mais en particulier lorsqu'il s'agit de puissances de cette sorte. Donc, pour autant que la France peut jouer un rôle d'apaisement, nous souhaitons que ce rôle soit rempli. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. J'ai écouté ce matin le 7-9 de France Inter et il y avait Philippe Villain qui était invité, qui était un banquier d'affaires, qui expliquait que les conditions économiques de l'euro faisaient qu'on allait siphonner le travail de la France vers l'Allemagne. J'ai voté oui au traité européen, donc convaincu. Vous avez voté non je voulais savoir quelle était votre position maintenant par rapport à l'euro et est-ce que vous cautionnez ces propos de monsieur Villain ? Alors, Philippe Villain qui est l'ancien directeur de Figaro qui est maintenant banquier d'affaires et qui est un homme estimable que je connais bien par ailleurs, lui c'est vraiment son credo. L'euro nous mène à l'abîme et il faut rompre avec l'euro et moyennant quoi tout fonctionnera bien. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que l'euro au contraire nous a protégés. Ce n'est pas ce que pensent beaucoup de Français qui sont critiques vis-à-vis de l'euro mais qui à mon avis confondent deux choses. L'euro et la gestion européenne ce sont deux choses différentes. Moi j'étais un des artisans de l'euro parce que quand vous reprenez l'histoire économique de la France et j'ai vécu et j'ai même été un des responsables à un moment nous n'avions pas l'euro l'histoire de la France c'est l'histoire des dévaluations et les dévaluations étaient toujours trop fortes pour qu'elles n'entachent pas notre compétitivité et trop faibles pour nous donner un avantage de change. A l'époque on pouvait dévaluer pourquoi ? Parce que bon il n'y avait pas le problème du prix de l'énergie comme aujourd'hui etc. Et donc bon dévaluer périodiquement. L'euro nous a protégés de cela et beaucoup d'entre vous sont familiers des mécanismes économiques peut-être tous même l'euro nous assure des taux d'intérêt qui évidemment ne seraient absolument pas les mêmes si nous avions notre simple monnaie nationale. Nous empruntons combien ? En ce qui concerne la France on doit emprunter à 2% ou quelque chose comme ça. Qui ici peut penser que si nous n'avions pas la monnaie euro les taux d'intérêt seraient de cet ordre ? Alors vous me direz oui mais c'est les taux d'intérêt de la maison France moi ce qui m'intéresse c'est ma propre maison. Oui mais il y a un lien entre les deux. Et il faut quand même que les gens qui s'intéressent à ces sujets pensent que si nous n'avions pas l'euro les taux d'intérêt c'est-à-dire les taux d'intérêt que nous payons pour les logements pour les voitures etc. seraient non pas 2% 3% mais seraient cite les chiffres 10% 15% 17% 20% donc l'euro je pense que c'est un élément de force maintenant il y a la gestion de l'euro et c'est une des critiques que j'avais faite à l'époque j'avais voté non non pas comme on dit parfois à l'Europe mais au traité européen parce que moi je suis profondément européen mais je considérais que l'Europe filait si je peux dire à un mauvais coton et que ce n'était pas le texte qui nous était soumis qui permettait d'améliorer les choses c'est ça le sens de mon vote même si beaucoup d'autres avaient voté comme moi mais pour d'autres raisons depuis il y a eu des évolutions je considère par exemple que la gestion de monsieur Draghi qui est actuellement le patron de la banque centrale européenne est une gestion beaucoup plus audacieuse et finalement beaucoup plus positive que ce que permettaient les textes qui avaient été fait à d'autres moments mais il reste que il y a des problèmes par exemple si vous parlez avec le patron actuel d'Airbus ou son prédécesseur il vous dira qu'à chaque fois que l'euro prend 10 centimes ça coûte un milliard à sa société et c'est un argument que développe beaucoup monsieur Villain je ne sais pas ce qu'il a raconté ce matin mais j'imagine que ça doit être ça l'euro trop cher bon oui mais ça c'est la gestion de l'euro c'est autre chose et je pense que de la même façon si vous voulez que toutes les monnaies internationales sont gérées d'une façon politique il faudrait et j'espère qu'on le fera avec le temps qu'il y ait une gestion de l'euro qui soit vraiment dans l'intérêt de notre industrie je vais prendre un exemple la Federal Reserve est gérée différemment de nous les rôles les textes ne sont pas les mêmes etc mais quand je m'occupais de l'économie et des finances de la France il y a 10 ans j'avais toujours été frappé du fait que la Reserve fédérale était totalement indépendante mais que son indépendance coïncidait toujours avec l'intérêt des Etats-Unis bon et moi c'est ce que je demande c'est ce que je demande ayons une banque centrale indépendante au niveau européen mais qui corresponde avec l'intérêt de l'ensemble européen et l'intérêt de l'ensemble européen c'est que l'euro on dit l'euro fort non l'euro cher c'est pas exactement la même chose il faut que l'euro soit à son prix et effectivement compte tenu de l'incidence que ça a sur l'exportation et l'importation il ne faut pas qu'il soit trop cher voilà mais je suis donc européen et je ne peux pas ne pas l'être je passe mon temps à voyager partout et quand vous regardez je vais vous faire une petite devinette récemment on a l'ONU a fait une prévision sur les évolutions démographiques en Afrique on parlait de l'Afrique tout à l'heure en 2100 2100 du point de vue de la démographie c'est demain parce que la démographie ce sont des mouvements longs parce que l'un d'entre vous sait quelle est la population qui est prévue pour le Nigeria en 2100 950 millions d'habitants 950 millions d'habitants pour le Nigeria le pays au demeurant très riche beaucoup de pétrole beaucoup de ressources etc vous croyez qui peut croire que la France 66 millions d'habitants qui d'ailleurs va progresser l'Allemagne beaucoup plus qui elle va régresser l'Italie la Grande-Bretagne d'ailleurs la Grande-Bretagne c'est très intéressant le débat actuel monsieur Cameron pour des raisons diverses a dit moi je veux qu'on change la règle et je vais soumettre ça à référendum et si on ne change pas la règle comme je veux je vais sortir de la Grande-Bretagne quelle a été la réaction de la City et des mouvements d'affaires ils ont dit Cameron ne fait jamais ça les américains proches de la Grande-Bretagne ont dit ne fais pas ça il y a même un caricaturiste extrêmement méchant dont je ne reprendrai pas l'expression il dit la Grande-Bretagne deviendra alors la Petite-Bretagne donc ils ne sont pas dans l'euro c'est vrai mais ils sont dans l'Europe donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer dans la gestion européenne ça c'est sûr mais qu'il ne faut pas faire la confusion entre la gestion européenne l'idée européenne et l'euro encore deux questions bonjour bonjour madame Nadia Neymar je suis chargée de communication à la chaire ESSEC Grande Consommation alors vous avez cité la planète et l'environnement parmi les quatre objectifs clés de la France la chaire Grande Consommation organise demain un grand prix de la distribution responsable en partenariat avec le ministère de Bercy donc je voulais vous demander selon vous est-ce que la grande distribution française peut ou tout du moins doit donner l'exemple en matière de responsabilité sociétale notamment lorsque l'on imagine et l'on peut savoir l'impact que peut avoir une enseigne comme Carrefour qui est présente dans plus de 34 pays et qui réalise son chiffre d'affaires à plus de 60% hors de la France oui bien sûr et je crois que l'état d'esprit des dirigeants nouveaux de Carrefour monsieur Plassa etc. est tout à fait dans cette direction là un mot si vous le permettez puisqu'on en a peu parlé ça m'étonne un petit peu de la dimension environnement et climat c'est pas du tout un gadget je ne suis pas un spécialiste de ça initialement mais il se trouve que comme la France va accueillir l'année prochaine la conférence mondiale sur le climat qui doit prendre des décisions qui vraiment conditionnent la vie de la planète je suis amené à me pencher là dessus et ce que je veux dire est très sérieux pendant longtemps on a dit si on ne change pas le gaz à effet de serre la façon dont on travaille dont on consomme dont on produit il va y avoir une augmentation de température de 2% de 2 degrés excusez-moi ces chiffres ne sont plus ceux que donnent les spécialistes les spécialistes parlent de 4 à 5 degrés on parle de réchauffement climatique c'est une très mauvaise expression réchauffement climatique on dit ben après tout pourquoi pas en plus scientifiquement c'est absurde puisque et c'est même pas le changement climatique c'est le dérèglement climatique c'est la catastrophe climatique qui dans beaucoup de cas va se traduire par un refroidissement à cause des mécanismes du Gulf Stream etc et s'il n'y a pas des actions très rapides et très importantes menées dans ce domaine et bien vous même encore plus ceux qui sont derrière vous vont avoir un monde absolument invivable pas seulement sur les questions de température mais sur les questions de phénomènes climatiques sur les questions de migration et bien évidemment sur les questions de guerre pour les ressources et de guerre tout court donc c'est un problème absolument majeur et là où je fais la connexion avec votre question c'est que je pense pas qu'il faille présenter ça comme étant essentiellement une contrainte si on dit c'est une contrainte si on dit aujourd'hui c'est terrible demain c'est pire je vous parle pas après demain bon les gens en ont assez tout ça et diront ben finalement mourir pour mourir non il faut montrer que ça peut être aussi une opportunité en termes de croissance de nouveaux produits et il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire par exemple l'autre jour j'étais à la réunion de Davos on parlait de ça avec un certain nombre de grands chefs d'entreprise en particulier il y avait les dirigeants de Unilever et de Nestlé qui sont très grosses très très grosses sociétés et qui se sont engagés par exemple sur la déforestation qui est une des sources principales de l'émission de gaz à effet de serre à ne plus utiliser comme ils le font actuellement les forêts pour toute une série de production et de biens de consommation auxquels ils ont recours donc ayez ça à l'esprit je pense que il faut que nous mettions dans la tête vous me direz que c'est pas la diplomatie si c'est la diplomatie aussi c'est la façon dont on va arriver par une évolution de nos modes de consommation de nos modes de production de notre façon d'appréhender les choses à préserver la planète après il faut aussi l'organiser d'une meilleure façon c'est l'organisation de l'ONU c'est qu'est-ce qu'on peut faire en matière de normes on en a pas parlé mais c'est très important aussi les principes les droits comment on peut la responsabilité de protéger etc mais d'abord l'existence même de la planète et moi qui au départ ne suis pas je veux dire je suis quelqu'un d'assez froid par rapport à ces phénomènes en me plongeant dans la réalité scientifique je crois que c'est vraiment un très 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 grand sujet d'ailleurs j'étais frappé peut-être l'êtes-vous comme moi du fait que il n'y a pour ainsi dire plus de contestation sur la réalité du phénomène il y a encore 2-3 ans 4 ans vous aviez un certain nombre de gens qui disaient ou bien ça n'existe pas ou bien oui ça existe mais ça n'a rien à voir avec les phénomènes industriels cette contestation est terminée zero denial et donc maintenant il faut prendre les dispositions pour faire en sorte que les choses soient modifiées et ça vous revient en tant que responsable économique futur quelque chose de très important on va prendre une dernière question bonjour monsieur Fabius où êtes-vous ici Jonathan je suis journaliste indépendant pour l'agence infolibre j'aimerais vous vous poser une question concernant l'attaque chimique qui a eu lieu en août dernier en Syrie la France s'est illustrée par son empressement de condamner cette attaque et de l'attribuer à Bachar Al-Assad aujourd'hui donc c'était le 14 janvier 2014 une étude sortie au MIT du Massachusetts par monsieur Lloyd et monsieur Postol affirme que Bachar Al-Assad n'était pas à l'origine de cette attaque chimique parce qu'aujourd'hui ici devant cette assemblée vous pouvez reconnaître vous être trompé sur cette situation et présenter vos excuses certainement pas certainement pas monsieur Fabius n'est pas en cause il y a eu une enquête des Nations Unies qui ont diligenté beaucoup d'experts qui ont établi de la façon la plus ferme qu'il y avait eu un massacre chimique et que ce massacre chimique trouvait son origine dans les rangs du régime mais il y a toujours des gens pour contester l'évidence malheureusement l'évidence est absolument incontestable et les mêmes personnes en l'occurrence monsieur Bachar Al-Assad qui deux jours avant niaient qu'ils possèdent des armes chimiques ont été obligés de reconnaître deux jours après non seulement qu'ils en possédaient et qu'ils l'avaient utilisés faites attention monsieur il faut bien sûr toujours être très méticuleux sur les preuves mais quand on est en face d'un criminel il faut dire que c'est un criminel merci merci monsieur le ministre c'est la fin de ce débat nous vous remercions d'être venus aussi nombreux nous remercions nos sponsors Mazard, Weave et La Poste ainsi que l'institut de recherche et d'enseignement sur la négociation IRENE merci beaucoup merci